Oui, il était grand, 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres 20 environ. La peau par contre bleue, avec des reflets légèrement argentés. Et il avait des grands yeux verts, c'est surtout ça qui m'avait capté, qui m'avait captivé dans son regard. Les mystères du cachot, quel bonheur de se retrouver sur Nantévous TV une fois de plus. Alors on est ici dans un lieu que peu connaissent, mais pour autant quelques gourmands peuvent venir découvrir. On est dans les voûtes de la vieille, vieille, vieille prison à Nantes. On est ici place du Bouffet, au lieu dit restaurant la prison. Cyril, ce soir, ouverture d'un repas ufologique. Je le tiens le micro, je le garde parce que je sais que si je te le donne, il n'aurait plus jamais, il est à moi. Repas ufologique, ça fait plaisir. Les repas ufologiques qui reprennent depuis 6 mois, 1 an, depuis le dernier confinement. Donc là, c'est vraiment génial. On est plus d'une vingtaine réunis sur un pont en plein mois de vacances. On est très contents. J'ai compté presque une trentaine, moi. Toi, 10 de plus. Oui, je pense aussi. On va avoir du monde. Alors c'était important d'avoir cette reprise. On va pouvoir échanger avec plein de gens. Et puis toi, tu n'es pas dans la demi-mesure, je le sais, depuis qu'on s'est rencontrés. Parce que ce soir, repas ufologique, mais avec un invité de taille. De marque. On va pouvoir s'abandonner avec lui. Oui, et qu'il commence à être bien, bien, bien connu au niveau local et national. Donc on l'a chopé avant qu'on ne puisse plus l'avoir. On l'a ducté, nous aussi. On l'a ducté à notre niveau. Il est dans notre engin spatial. Salut David, ça nous fait plaisir. Merci à moi également. Merci de t'être venu ici à Nantes. C'est sympa parce qu'on l'évoquait avec Cyril. Il y a des rencontres qui ne sont pas toujours faciles à orchestrer. Et puis on se dit des fois dans sa vie, il y a un moment comme ça, il est comme une forme d'unicité. Tu vois ce que je veux dire ? Ce soir, pour nous, on est capté, forcément. On va aborder avec toi ce livre, bien évidemment, mais une bonne partie de ta vie. Parce que ça démarre et jeune, on va l'évoquer. Et c'est vrai que j'aime bien le titre de ton ouvrage. Je vais le présenter. C'est Au-delà de notre monde. Je ne sais pas si c'est réellement au-delà de notre monde ou si vraiment le au-delà est encore notre monde. Parce que je crois que notre monde est vaste, très, très vaste. Et ça va nous permettre finalement ce soir de faire un petit bout de route ensemble. C'est prêt ? On attache les ceintures. Monsieur David Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, David, quand Cyril m'a présenté notre rencontre, il m'a dit, voilà, c'est un écrivain multi, comment dire, multidont. Parce que musicien aussi, peintre également, artiste peintre, c'est pas mal. Et puis il me dit, tu vas voir, on va aborder des choses, on va parler de force exogène. Je dis force, on verra le calage des mots forcément et leur justesse, bien évidemment. Et puis il me dit, la face cachée de la Lune. Alors tu te doutes bien que la face cachée de la Lune, c'est vrai que techniquement, et je vais te laisser la parole, pourquoi il y a une face cachée ? On a une rotation, comment dire, similaire. Ça tourne aussi bien côté Lune qu'au côté Terre, ce qui fait que nous, terriens, on ne voit toujours que le même côté de la Lune. Ça, on n'y peut rien. Ah ça, on n'y peut rien. Ça, c'est l'astronomie qui nous impose cela. Il paraîtrait que ça a mis quand même quelques, on va dire, millénaires à ce que cette Lune tourne et se cale finalement sur la rotation de la Terre. Mais en tout cas, c'est un fait aujourd'hui. Et puis l'histoire, avant qu'on démarre ensemble, c'est qu'on a voulu aller voir quand même ce qui s'y cachait derrière cette face cachée. Il y a eu des sondes. Apollo 8, je crois que certains ont regardé à travers le hublot. Donc on a quand même quelques faces d'observation. C'est peu diffusé. Pour autant, on va en parler ce soir. Et c'est une partie de ta vie qu'on va aborder. D'accord, avec plaisir. Alors justement, David, premier, si tu dois te présenter pour qu'on, je dirais, tu es aujourd'hui écrivain, musicien, artiste. Oui, alors en fait, mon nom est David Rousseau. Beaucoup me connaissent sous le nom de Davian Art en tant qu'artiste et illustrateur. Et c'est vrai que je dessine depuis l'âge de 6 ans, quasiment, depuis tout petit. J'ai toujours eu cette passion pour l'art et surtout le dessin. Et petit à petit, j'ai été amené à faire des portraits que je nomme galactiques. C'est-à-dire que je représente des êtres venus d'ailleurs, d'autres mondes. Et grâce à ça, ça a amené des gens justement à prendre conscience de certaines choses. Et ils sont devenus clients pour certains, d'ailleurs. Ils m'ont commandé des portraits. Et j'ai commencé, entre guillemets, à me faire connaître grâce à ça. Mondialement parlant, d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, en Australie, en Chine, partout, j'ai des clients qui me demandent des portraits. C'est marrant ce qu'il me dit parce qu'on en revient finalement, lorsqu'on repotasse un peu notre histoire, à ces premiers illustrateurs qui découvraient des mondes nouveaux, puisqu'on était sur Terre pour autant. Mais fallait-il aller voir ce qui se passait au-delà de chacune de nos frontières ? Et l'illustration a été avant forcément la photo et le cinéma, les premières bases. Alors, je voudrais qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Parce que quand on a un livre sous la main, forcément, on va aller chercher le sommaire. On va lire la quatrième de Kouf. Puis quand on a la chance de posséder des pages en quadrichromie, la première, elle est claire. On va retrouver ici un tableau. Il y a deux êtres qui échangent ensemble. On sent qu'il y a de la transmission. C'est marrant parce que la forme des crânes nous rappelle là aussi en archéologie des choses qu'on a pu trouver sur les crânes longs. Alors, est-ce qu'il y a une similitude finalement entre certains êtres exogènes et puis finalement quelques traces qu'on a quand même ici sur Terre ? Oui, effectivement, je dirais en fait, il n'y a pas de hasard. C'est ce que je répète souvent d'ailleurs, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des synchronicités et ça implique beaucoup de choses. Bien sûr. Mais concernant ces fameux crânes allongés, c'est en fait parce que c'était des êtres qui venaient d'ailleurs, qui sont venus sur Terre apporter des connaissances, des technologies, des savoirs. Et du coup, ils se sont aussi entre guillemets accouplés avec des humains. Et c'est pour ça qu'il y a eu des humains avec des crânes allongés d'ailleurs. Et c'est ça qui a créé ce genre de culture. C'est marrant parce qu'on va rentrer forcément dans ta pratique. Mais quand on écoute finalement certains scientifiques et je reste sur les crânes allongés, on nous a expliqué à l'instar des petits pieds chinois qu'ils bandaient pour allonger le crâne. On est quand même dans une mystification finalement de nos origines. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Et en fait, il y a une explication à ça. Après, c'est vrai qu'il faut être assez ouvert d'esprit pour entendre et intégrer ce que je vais dire là. Mais il y a un peu plus de 25 000 ans environ de ça. Il y a des êtres qui sont venus sur Terre qu'on appelle les reptiliens. Oui. Et ces reptiliens sont venus dans le but en fait de contrôler parce qu'ils ont soif de pouvoir uniquement. Ça, ce sont des gens. Enfin, je dis des gens. Ce n'est pas facile à chaque fois. Des êtres. Des êtres. Des êtres finalement qui vivent loin, loin de nous. C'est ça. Et en fait, ces reptiliens sont descendus sur Terre à l'origine à cause de guerres qu'ils avaient créées dans leur propre monde. Et comme ils détruisaient beaucoup de choses, il y a une faction de leur nation, de leur peuple qui sont venus sur Terre. Et ils se sont aperçus, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais ils se sont aperçus que l'être humain était faible au niveau du mental, de l'esprit rationnel et tout ça. Et ils se sont mis à le contrôler. Ils ont commencé à le contrôler par des pensées, des croyances. On parle de nos anciens, là. On est quoi ? Sur Néandertal ? C'est quoi ? Parce qu'on a une origine quand même terrienne finalement, même si... Je dirais oui et non. Oui et non ? Non. Bon, on va y venir tout à l'heure. Alors justement, pour qu'on ait ces révélations, ta vie n'est pas, si tu veux, celle d'un enfant normal. Parce qu'on dit abducté, abducté, c'est un terme technique, on va dire, enfin en tout cas approprié à l'ufologie pour évoquer finalement quelqu'un qui s'est fait embarquer par un support exogène. Entre guillemets, voilà, c'est ça, c'est... Physiquement ou d'énergie ? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, oui. Pas forcément le corps. Mais bien souvent le corps. Le corps aussi, oui. Et en fait, voilà, c'est un terme, l'abduction qui est né pour symboliser en fait l'enlèvement, mais de quelque chose qui n'était pas connu ou méconnu. Bien sûr, oui. Et en fait, quand on parle d'enlèvement, moi je dirais, comme je l'ai expliqué pour beaucoup de gens, c'est pas vraiment un enlèvement négatif non plus pour autant. Il y a toujours un but, une raison derrière tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils font une forme de prélèvement, non ? Il y a des prélèvements. Il y a ça, il y a des prélèvements. Parce que là encore, le cinéma nous a nourris. Et ce qui est bien dans le cinéma, c'est qu'on se dit, tout n'est pas faux. Alors, tout n'est pas vrai non plus. On est bien d'accord, mais tout n'est pas faux. Alors, on ne sait pas s'ils s'inspirent finalement de gens comme toi. Parce qu'il y a des fois, on a dit, quand tu parles de synchronicité, on peut parler aussi finalement de sérendipité avec une notion. On se dit, tiens, cette chose-là, c'est marrant parce qu'on nous l'a déjà glissé. Et on se dit, mince quand même, c'est spécial. Toi, cette aventure, cette abduction, jeune, pour autant t'avais 8 ans. Oui, en fait, ça a commencé, j'avais entre 6 et 8 ans. C'est vrai que c'est étrange comme ça pour beaucoup de gens. Mais déjà, à l'âge de 6 ans, je me posais quand même des questions assez importantes, malgré mon jeune âge. Et je sentais que je ne venais pas de la Terre. Tu te sentais habité. Je n'avais pas ma place ici. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis encore posé des questions et des questions, malgré mon jeune âge, comme je disais. Et il y a eu un soir où j'étais en train de jouer avec mes figurines dehors, à Nantes, pas très loin d'ici, au Petit Port. On habitait au Petit Port à l'époque avec mes parents. Et j'étais donc en train de jouer avec mes figurines dehors. Et d'un seul coup, je me rends compte que la nuit est tombée. Et j'ai eu cette sensation vraiment étrange que le temps avait été altéré. Déjà, pour moi, ce n'était pas normal. Malgré mon jeune âge, je le sentais. Et du coup, je lève la tête vers le ciel et je vois en plus énormément d'étoiles. C'était vraiment étrange d'en voir autant, d'ailleurs. Ça scintillait de partout. Et pourquoi ? À ce moment-là, je ne sais pas. Il y a une voix qui s'est élevée de mon cœur, qui est sortie de mon cœur. Je me suis mis à parler aux étoiles, si je peux dire. Et je leur ai dit, je sais que vous êtes là. Alors maintenant, montrez-vous. Venez, descendez. Et ce qui a été encore le plus surprenant après, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Même pas cinq minutes après, il y a une sorte d'étoile qui s'est détachée du ciel. Je l'ai suivie du regard. Elle était d'un blanc bleuté. Et ça descendait, ça descendait. Et à un moment donné, ça a fait une sorte de virage à 360 degrés pour venir se positionner au-dessus de moi. Et c'est resté là, immobile. Donc, je le contemplais. J'étais super ravi en même temps et je n'avais pas peur. Oui, j'allais te poser cette question quand on a un enfant. J'étais super ravi, au contraire. Et cette lumière était intense, mais en même temps, ça ne m'éblouissait pas pour autant. J'avais pu distinguer une forme discoïde à l'intérieur. Et d'un seul coup, au bout de quelques secondes, la lumière a disparu, l'objet a disparu à la verticale, très vite. Et je continue à quand même regarder le ciel. Et c'est quand j'ai rebaissé la tête au bout de quelques secondes après que là, je me suis retrouvé face à un être. Face à toi ? Un reptilien ? Non. Autre chose ? Autre chose. En fait, cet être, je n'ai pas eu peur non plus à ce moment-là. J'ai même été tout de suite rassuré. Sa présence était vraiment puissante dans ce sens-là. Oui, je me sentais apaisé et rassuré. Et en plus, ce qui était vraiment étonnant dans tout ça, c'est que j'avais l'impression de le reconnaître. Je le connaissais. Je ne pouvais pas me l'expliquer, mais je le reconnaissais. Je dirais, je te coupe quelques instants, mais on s'ancre sur des idées de vie antérieure. Il y a cette possibilité, nous, humains, en termes d'énergie, finalement, d'être pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui ? Selon certains concepts, oui, on pourrait appeler ça vie antérieure ou vie future. Parce qu'en fait, le temps n'existe pas comme nous, on le conçoit sur Terre. Il n'est pas linéaire, contrairement à ce qu'on nous dit. D'accord. Et le passé, le présent et le futur ne font qu'un, d'ailleurs. Donc, effectivement, des êtres venant d'un autre monde peuvent venir de ce que nous, on appelle le futur. Alors, justement, ce face-à-face, c'est quoi ? C'est une télépathie ? C'est une vibration ? Comment se passent, finalement, ces premiers moments ? En tant humain, on se serre la main, on se dit bonjour ? C'est une très bonne question. Effectivement, déjà, pour commencer, il était là face à moi. Il est quasiment immobile. Ses yeux ne clignaient même pas. Mais il me scrutait vraiment du regard. Mais une apparence... Humanoïde, oui. Humanoïde, oui. Il était grand, 2 mètres, 2,20 mètres environ. La peau, par contre, bleue, avec des reflets légèrement argentés. Et il avait des grands yeux verts. C'est surtout ça qui m'avait capté, qui m'avait captivé dans son regard. D'un verre inconnu sur Terre. Et donc, il me fixait du regard. Comme si je sentais... C'est comme s'il regardait en moi, à l'intérieur de moi. Et au bout d'un moment, j'entends une voix. Et j'étais surpris, parce que je ne voyais pas ses lèvres bouger. Et il me dit, oui, oui, c'est moi qui te parle. Et du coup, là, il commence vraiment à me parler, à m'expliquer des choses. Et il me dit, tu vois, tu as demandé à nous voir, je suis là. En français. En français. C'était traduit, en tout cas, dans mon esprit, en français. Cette voix, comme je te l'évoquais à l'instant, elle était sonore ou vibratoire ? C'était tes oreilles qui étaient... C'était un mélange. En fait, oui, c'était vibratoire. On sentait que ça passait par le cœur, étrangement, pour beaucoup de gens. Ça peut paraître étrange, mais ça passait vraiment par le cœur. Et ça monte, en fait, jusqu'à l'oreille interne. Cet échange, tu nous révèles, David, ce qui peut être révélé, bien évidemment. Le livre sera là pour apporter plus d'infos. Mais j'aime bien aussi cette notion d'amitié, parce que là, on va se dire, tiens, le présage était plutôt amical. La rencontre, elle l'est. Il y a un échange de prénoms et tu sais qui il est. Il se nomme, il s'identifie. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, il était juste, entre guillemets, venu me voir à ce moment-là pour me rassurer dans le sens... Enfant, n'aie pas peur. Ouais, n'aie pas peur. Tu sais d'où tu viens. Même si je ne m'en souvenais encore pas à ce moment-là. Mais voilà, c'était pour me rassurer. Alors, j'ai anticipé une question parce que je vois des bribes de réponses. On va dire que oui, nous sommes le fruit finalement d'expérimentation, de force exogène, d'être exogène, vais-je dire. On verra un petit peu à quelle paternité on peut s'appuyer quand même. C'est important. Cela dit, même dans cette diversité, je vais dire, je regarde Cyril qui est à côté de moi, je te regarde, David. Je me regarde dans la glace de temps à autre. Je veux dire, on a des bonnes têtes d'humains quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, des bonnes têtes d'humains. Ah oui, oui. Et ça, j'ai du mal, si tu veux, à réfléchir en me disant, ok, quels seraient nos signes extérieurs ? Est-ce que c'est que des vibrations, ce sont des énergies, des forces ? Mais c'est vrai que nos sens sont compatibles, même si nos peaux sont différentes. Tu vois, je veux dire, nos organes sont compatibles, là encore. Et finalement, on est sur un modèle qui, malgré toute la différence et toute l'animosité terrienne, fait que quand même, on est tous frères en quelque sorte. En gros, voilà, c'est exactement ça que j'allais en venir. C'est que l'être humain, il est calqué, si je peux dire ça comme ça, sur un modèle universel, effectivement. Oui. Dans le sens où, en fait, l'être humain retrouve ses origines réelles dans le monde, dans la constellation de la Lière. C'est les Liariens qui ont créé, qui ont commencé à créer l'être humain. Ils ont créé les Pléiadiens, en fait, pour commencer. Et suite, après, à divers croisements génétiques, ils ont fini par aboutir avec l'être humain. C'est ça, ce sont des... Je les remontre, là, on a affaire à... S'il fallait mettre un nom, c'est... Alors, eux, ils n'ont pas véritablement de nom. On les appelle les anciens. Les anciens. C'est la souche. Disons que c'est des êtres qui sont là depuis très, 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 très longtemps, oui. Alors, justement, je t'expliquais en off tout à l'heure, c'est vrai que j'étais, on va dire, darwinien ou darwiniste, on dira ce qu'on veut, de toute façon, peu importe. Mais j'ai cru, finalement, en l'évolution, longtemps, puisque c'était quand même un schéma qui nous était dicté. Puis, à un moment, c'est vrai qu'on se pose des questions, parce qu'on se dit, quand même, on n'est pas que ça, finalement. Donc, un outil de consommation dans ces belles sociétés. Il y a un éveil, j'allais te le dire, sur ce rapport qu'on a avec un nom, forcément, qui englobe tout, avec l'ufologie. Ton expérience est intéressante parce qu'elle vient donner d'un trait, là aussi, une vraie aspérité au bon sens du terme, en disant, voilà, on peut se connecter, je te touche, David est vrai, il ne s'envole pas, il est à côté de moi, fait de chair et de sang et de vibration. Cet enfant de 8 ans, d'un seul coup, donc rassuré, je veux savoir parce que, donc, cet être-là, tu connais son nom, enfin, quand je dis son nom, il s'appelle aussi avec des noms. Et on a besoin de se nommer, eux aussi. Je dirais, après, ça dépend des mondes dans lesquels on se trouve, par rapport à des fréquences et des vibrations. Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, sur un ensemble d'expériences, tu as été, toi, amené à rencontrer un ensemble d'êtres exogènes. Oui. Beaucoup. Oui. Donc, il y a du monde, quand même, toujours de nous. Quand on nous dit qu'on est seul dans l'univers, loin de là. Alors, ma question, elle va être claire, parce que c'est vrai que dans nos émissions, et j'en parlais à Cyril, on n'est pas forcément dans la révélation, mais dans la compréhension, ce qui n'est pas la même chose. La révélation, c'est du dogme, d'accord ? On n'y croit, on n'y croit pas. La connaissance, on va s'affairer, finalement, à non pas tout comprendre, mais en tout cas, à avoir des pistes d'évolution. Et c'est vrai que quand tu nous dis qu'il y a un ensemble d'êtres, alors on se dit, j'aime bien cette analogie, on voit bien que la télévision, on peut la capter partout. Elle nous traverse, il suffit d'un récepteur et on peut capter la télévision ici, ou là, ou à Saint-Nazaire, ou à Paris, on aura ce même schéma. Eux, ils sont faits de vibrations, ils sont faits parce qu'on ne les voit pas, nous. Tu vois, il n'y a que des gens comme toi et d'autres qui sont capables, finalement, d'être des interprètes ou des passeurs, voire les deux. Mais pour autant, on reste quand même dans une partie très invisible, très mystérieuse et difficile à absorber pour notre connaissance. Je dirais, en fait, oui et non. D'accord. Dans le sens où, en fait, tout dépend aussi, encore une fois, de vibrations, de champs vibratoires. Parce qu'en fait, dans l'univers, tout n'est que fréquences et vibrations. Et il y a ce qu'on appelle les dimensions. Donc, comme on le sait, nous, on vit, entre guillemets, dans un monde de 3D. Oui. C'est-à-dire par rapport à nos perceptions et à tout ça. Nos sens. Mais en fait, en réalité, là, nous traversons la quatrième dimension en ce moment. On va vers une... Pour aller vers une dimension plus élevée, si je peux dire, plus haute en fréquence. C'est-à-dire, on va avoir des sens mieux, plus ouverts, plus sensibles. Beaucoup plus sensibles. Je prends souvent l'analogie. J'en parlais aussi à Cyril. Je prends toujours l'aigle qui voit loin ou le Saint-Hubert qui sent, alors que tu es passé là il y a 8 jours. Tu vois, on a des animaux sur cette Terre qui ont forcément des sens bien plus forts que nous. Les animaux font partie aussi d'un cycle d'évolution hors terre, hors terriens ou... Ah oui. Oui aussi. Ah oui, il y a des animaux dans beaucoup de monde, d'ailleurs. Ça, ça vient parce qu'ils les ont créés. Oui. Oui, puis il y a des animaux qui sont pareils, entre guillemets, plus élevés en vibration que ceux qu'on peut trouver sur Terre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde où il n'y a plus de prédateurs ou de prédation. Ils vivent tous en harmonie, les animaux. Ils mangent juste des fruits, des choses comme ça, des céréales, enfin... Il n'y a plus de prédation. On ne mange pas l'autre. On ne mange pas l'autre. On ne mange pas l'autre. Alors justement, David, sur... On l'évoquait, donc, premier contact. Je n'ai toujours pas le prénom. Je ne vous dis pas. Mais allez, le prénom, juste pour une sonorité. Esaïel. 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 Ça a une sonorité un peu comme nos anges. Oui, ça y ressemble, oui. Pour autant, ce n'était pas un ange. Non. C'est autre chose, ça, les anges. Ils les croisent, eux ? Oui. Ah oui, oui. En fait, ce qu'on nomme à travers les religions ou les croyances, les anges, les archanges, ce sont en fait des êtres venus d'ailleurs. Tout simplement. Et c'est eux qui nous guident, plus ou moins... Parce que tu m'évoquais ce sentiment d'être autre chose tout à l'heure, quand tu as évoqué cette première rencontre. Esaïel. 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 Ça n'a pas d'orthographe. Par contre, c'est une phonétique. Oui, plus, oui. Voilà. Esaïel. Je prononce Esaïel. Il y a une vibration pour toi quand je dis ce mot ? Oui, oui. Tu aussi, Cyril ? Esaïel ? Pas encore ? Je ne peux pas. C'est celle de David. Celle de David. C'est important parce que vous êtes, pour certains, et certaines, bien évidemment, finalement, ces relais, je l'évoquais tout à l'heure, d'hommes et de femmes à passer des messages. On voit la difficulté quand même dans un monde moderne, hyper numérique. On parle d'intelligence artificielle. On a fait des progrès scientifiques colossaux, là encore, pour aller observer. On a des doutes, savoir même si la Terre est plate ou ronde, des fois. Oui, encore à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Merci, Galilée, quand même. Mais on a des doutes sur la Lune. Je vais faire vraiment un... On reviendra forcément sur ton approche. Il y a un moment, puisque tu parles aussi de la face cachée de la Lune, ça voudrait dire qu'elle serait quoi ? Une base arrière ? Qu'est-ce qui se passe sur cette face cachée de la Lune ? Parce qu'elle est source, finalement, d'interrogations. Certains ne pensent pas que l'homme ait pu marcher sur la Lune même, tu vois. Donc, tout est en suspension, vais-je dire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Par contre, ne prenez pas au premier degré tout ce que je vais dire. Moi, je vais juste en parler par rapport à ce que j'ai vécu, moi. Bien sûr, oui. Et la Lune, en fait, elle n'est pas véritablement ce qu'on nous en donne comme image. Elle n'est pas naturelle. C'est un astre... Artificiel. Artificiel. Oui. Et en fait, c'est une sorte de vaisseau. Sa structure est entièrement métallique, en fait, à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a de la vie. Dedans. 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 Alors, ce que tu me dis là, je reprends mes cours de physique, tu vois. Le petit écolier qui a quitté Derwin quand même. Mais on se dit, OK, il y a l'attraction de la Lune. Elle a une croissance. Il y a des petits gars qui s'amusent quand même à nous créer comme ça un schéma. Les femmes sont assujetties dans leurs règles au cycle lunaire. Même nos vignerons se sont mis à faire de la biodynamie avec... Tu vois ce que je veux dire ? À l'interfère dans nos vies intimes, dans nos vies de tous les jours. Et ça serait un astre, enfin, artificiel. Oui. Donc, d'une grande magie, pour autant. En fait, voilà. Si elle a autant d'influence sur Terre, c'est que, en fait, c'est dû à des technologies. Oui, d'une grande magie technologique. Voilà. En fait, c'est des sortes, comment je pourrais dire, de canons à particules vibratoires qu'ils déploient, qu'ils envoient sur Terre. Et c'est ça qui fait que ça a un effet sur les marées, sur le cycle des femmes, sur plein de choses. Alors, je te fais un aparté là aussi. Oui, un aparté, je ne sais jamais avec ce mot. Il y avait le projet ARP, je ne sais pas s'il parle, celui-ci, qui était un grand projet. Qui existe toujours. Qui est toujours en place, effectivement. On parle là aussi d'ondes. Il y a une relation, finalement, entre ARP et la Lune ? Oui. En fait, oui, tout ça, ça fait partie de choses qui sont classées, entre guillemets, secret confidentiel. On ne sait pas trop, oui. Qui sont cachées par les gouvernements. Mais ce sont des choses et des projets bien réels. Vous voyez, par le projet ARP, ils arrivent à manipuler la météo. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une météo qui est plus que sensible. On parle finalement sur une mondialisation de respect, finalement, de sources écologiques. Je vais dire, si on avait des... Je vais les appeler un peu des anges gardiens. Parce qu'on a peut-être besoin d'un moment ou un autre. En tout cas, s'ils nous ont conçus ou co-conçus, on va se dire, ne nous lâchez pas à ce moment précis. Parce qu'on a vu que l'humanité était quand même source d'horreur à tous les niveaux. On peut dire ça. Alors, pour autant, on sent qu'en nous, et tu l'évoquais tout à l'heure avec la voix du cœur, l'amour est quand même présent. On n'a pas envie de détruire son prochain. C'est ça. On peut avoir de la colère, de la haine, forcément, et mener à des guerres. Mais on se sent quand même investi d'une charge d'amour à la base. C'est ça. Alors, pourquoi tant de bazar ici-bas ? Alors, ça, c'est encore un reste de sujet. Pourquoi tant de bazar ? Pourquoi tant de bazar ? En fait, c'est uniquement par choix. Par choix ? Oui, parce qu'en tant qu'âme, avant de nous incarner, entre guillemets, on fait des choix. Nos vies, entre guillemets, sont déjà toutes tracées, même si après, il y a encore le libre arbitre qui est en trancheux, parce qu'effectivement, il y a une ligne directrice, mais il y a plein de croisements sur cette ligne. Et tous ces choix, en fait, sont déjà aussi prévus par l'âme. Donc, on peut faire le choix de vivre telle et telle expérience, et puis pas l'autre. Et en fait, tout ça, ça implique l'humanité aussi, parce que l'humanité avait fait ce choix de vivre ça, ce jeu de dualité, de pouvoir, sur Terre. Y compris avec ces êtres involutifs, là, qui contrôlent tout, derrière. Alors, aujourd'hui, je reviens, parce que tu vas voir où je veux en venir, parce que moi, je me sens quand même inspiré par, effectivement, une puissance plutôt cosmique, on va l'appeler comme telle. Donc, je n'y mets pas de nom, je n'y mets pas forcément de... Oui, on n'est pas obligé. Oui, voilà, mais d'ailleurs, j'aurais du mal à même la définir. C'est plus une perception pour l'heure. Te fréquentant, je me dis, j'ai peut-être une information quand même cruciale, qui va m'enraciner, qui va me donner aussi une voie cognitive, aussi pour bâtir ma propre expérience, mon propre chemin. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas vécu qu'un contact. Tu en as eu plusieurs ? Beaucoup. 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 Et fréquemment. Oui. Et donc, tu portes finalement, toi et d'autres, j'imagine, vous arrivez à vous reconnaître de ceux qui ont, je dirais, cette chance, ou ce devoir, les deux, justement, d'être connecté avec ces gens, enfin, ces êtres exogènes. Oui. Vous fabriquez une famille ou vous êtes vraiment isolé ? Entre guillemets, je dirais, oui, on se reconnaît. Vous reconnaissez ? Surtout là, en ce moment, de plus en plus, oui. On appelle ça, d'ailleurs, ces gens-là, des starseeds, des graines d'étoiles. C'est le terme qui désigne, justement, des êtres venant d'un autre planète incarné sur Terre. Et oui, on se reconnaît de plus en plus. Et notamment, moi, depuis pas très longtemps, depuis quelques mois maintenant, je me suis reconnecté, entre guillemets, à un de mes frères d'âme, qui est français aussi, mais qui vit au Québec maintenant, et avec qui j'ai eu des expériences à bord de vaisseaux et tout ça. Et là, on vient de se retrouver. Quand tu dis vaisseau, c'est un vaisseau qui, là encore, c'est ton corps qui part ? Ou c'est un peu comme une sortie du corps ? C'est l'esprit, l'énergie qui est captée ? Je dirais, les trois quarts du temps, c'est le corps. C'est le corps. C'est-à-dire que physiquement, tu pars. Pour autant, on est fait d'anatomie. On a tous compris qu'on ne pouvait pas résister à des vitesses époustouflantes, encore moins à des freinages très marqués, parce que nos organes sortiraient de notre belle carcasse. En gros, oui, c'est ça. Mais en fait, ils ont des technologies qui nous permettent d'élever un peu les fréquences au niveau physique, déjà, pour commencer. Et après, c'est comme s'ils nous englobaient dans une sorte de champ, un cocon magnétique, électromagnétique. Et donc là, plus de problèmes de respiration. Ah, plus rien. Tu es en osmose. Même des accélérations soudaines de vaisseaux, on ne sent rien. Si je te montre pas tout ce que tu as pu voir, parce que j'imagine que tu as dû voir beaucoup. Mais si on revient sur cette Lune, tout à l'heure, on évoquait la face cachée. S'il y a une face cachée, c'est qu'il y a des choses à ne pas montrer. Ou c'est que finalement, cette rotation qu'on évoquait, qui est une rotation calculée, dans ce cas, c'est juste parce que finalement, il y a une bonne rotation et qu'il y a une symétrie de non-rotation. Ou réellement, de l'autre côté, il ne faut pas y aller. En fait, tout est calculé, tout est fait, ce problème. Voilà, parce que de l'autre côté, on nous dit que c'est à peu près la même chose, avec moins de ce qu'on appelle des mers sur la Lune, mais c'est tout ce que je sais. Oui, mais non. En fait, il y a une sorte de petite cité à la surface de la Lune. Une ville. Oui, qui est dans un cratère. Et ça, c'est leur seul point d'extérieur, parce que tout est dedans. Oui, après, voilà, il y a, je dirais, le principal des activités sur la Lune, dans la Lune, c'est à l'intérieur. Comme une fourmilière, on s'imagine ça. On pourrait dire ça, oui. On a, on l'a vu récemment en Turquie, découvert encore des villes extraordinaires, souterraines, avec une capacité finalement d'administrer, c'est une racine qui pourrait venir de ces êtres-là, le fait de pouvoir s'enterrer, parce que c'était un grand mythe finalement qu'on a eu sur la vie intérieure. Il y avait un voyage au cœur de la Terre, de notre amie. Je dirais oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont transmises de façon consciente ou inconsciente par des êtres qui vivent ailleurs et qui peuvent être nos ancêtres, d'ailleurs. Donc, effectivement, il n'y a rien qui m'étonne quand on découvre que des peuples vivaient sous terre. Alors, ton ami est Zéiel. C'est un ami ? C'est mon frère. C'est ton frère. Vous voyez, tant à autre alors, la famille, on est obligé. Bon, nous, on a des... Je fais un peu de plaisir entre nous, parce que j'aime bien aussi, on prend plaisir. Quand il y a Cyril, viens me voir, on prend un petit verre, on discute. Il y a un rituel ? Quels sont finalement... Non, là, on communique et c'est du cœur. Ça se fait comme on le fait là en tant qu'humain. C'est très naturel, en fait. Et une vie de ces gens-là, elle est absorbée par prendre soin de nous, organiser le cosmos. Parce qu'on se dit, nous, tu vois, on fait des métiers des fois un peu cons. On perd son temps. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas pour tout le monde, quand même, ici. Et donc, on se dit, dur. Alors, est-ce que là-haut, c'est la même gabegie ? Ou d'un seul coup, il y aurait plus de bon sens à s'organiser, à vivre ensemble, à s'harmoniser ? Encore une fois, ça dépend du niveau vibratoire dans lequel on vit. Dans les mondes qui sont en 3D, un peu comme ceux de la Terre, il y a toujours des aspects duels. Il y aura toujours du pouvoir et du contrôle. Par contre, à partir de la cinquième dimension, c'est beaucoup plus unifié. Qu'est-ce qu'on appelle une cinquième dimension ? J'ai du mal à me projeter. La cinquième dimension, en fait, c'est juste par rapport à un état d'être beaucoup plus élevé dans l'amour de soi. C'est ma vibration. Voilà, c'est la vibration individuelle pour commencer. Et ça, ça s'acquiert ? Qu'est-ce qui fait que moi, je reste en 3 et toi, peut-être en 5 ou en 6 ? Je ne sais pas, mais... Je dirais non, ça ne s'acquiert pas. On a tout ça en nous, déjà, dans les gènes, dans l'ADN, partout. Qu'est-ce qui fait que ça ne se déclenche pas ? C'est juste, je dirais, un déclic qu'il faut, une prise de conscience, oui. C'est là, d'abord ? Pas dans le cerveau, dans le cœur. Au cœur. Ce n'est pas facile, quand même. Dans le monde actuel, pour l'instant, non. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, avec l'ensemble de tes liens, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à l'instar, finalement, d'un globetrotter sur cette terre. On peut aller voir un Eskimo. C'est sympa de partager sa vie avec des Eskimos. C'est sympa de partager sa vie avec des Zoulous. On le voit bien. C'est à peu près cette même approche. Il y a un côté, finalement, grande rencontre, échange. Et puis, est-ce qu'il y a une démarche, quand même, de guide ? Parce que, finalement, on s'attend auprès de toi, David, s'il y a cette ressource, cette capacité, j'allais me dire, à nous éclairer. C'est-à-dire qu'on en profite un peu, quand même, parce que je sais qu'il faut se battre, que le message ne doit pas être facile à passer. On se doute bien, parce qu'on est confronté, on l'évoquait, à un enracinement culturel, à une raison bien formatée. Donc, notre spiritualité est souvent en deuil et masquée, de surcroît. Quels sont ? Tu as des outils pour... J'allais dire, j'en ai connu un qui évangélisait, mais je l'ai connu dans les livres, je ne l'ai pas croisé. Il fait partie de la tribu, lui aussi, ou pas ? Oui, j'imagine, mais... Oui, oui, en fait, Jésus, pour le nommer, c'était un être galactique. qui venait d'Andromède. D'accord. Mais autrement, pour revenir à ces fameux outils, je dirais, ce n'est pas si compliqué qu'on pourrait le croire. Ça commence d'abord par des réflexions intérieures, tu vois, par des prises de conscience. Et c'est ça qui fait que, par ces prises de conscience, le cœur va s'ouvrir davantage. Parce que, contrairement à tout ce qu'on nous dit, il faut arrêter de mentaliser, en fait. C'est ça, la clé. C'est ce qu'ils m'ont transmis à chaque fois de dire aux gens, voilà. C'est surtout de se recentrer en soi, dans le chakra du cœur. Parce que c'est là qu'est la clé. Vraiment. Ce cœur qui est une énigme, parce qu'il bat, parce qu'il est programmé pour battre, c'est eux qui ont mis le code dedans. Oui. Oui. Ce qui nous fait vivre, en soi. On a besoin de tout le reste, mais... Oui, oui, tout est codéifié, en fait. L'ADN, enfin, tout, oui. Alors, justement, ces outils, parce que je te sens... Bon, Jésus, on a vu qu'il y avait forcément une organisation. On a vu nos guerres de religion. Alors, on peut se dire que s'ils ont créé Jésus, ils en ont créé d'autres. Pour autant, notre humanité, on s'est quand même paluché, j'allais dire, 2000 ans de guerres successives, de l'inquisition, des atrocités. Et pour autant, au nom du cœur, au nom d'une foi ? Je dirais pas au nom du cœur. Pas au nom du cœur ? Non. C'était encore le pouvoir, ici-bas, la 3D, qui nourrissait... Exactement. C'est des gens, en fait, qui sont beaucoup plus dans l'ego et dans le contrôle que dans le cœur. Oui. J'ai vu qu'il y a un passage dans ton livre qui est nourri d'un ensemble de chapitres. Je le précise que je ne l'ai pas lu, parce que je l'ai découvert tout à l'heure. Je m'empressais de le lire, bien évidemment. Je l'ai un peu lu en transversal, ce que je sais bien faire. Un rapport aussi avec les mayas. C'est-à-dire que là, on avait, historiquement... Moi, j'ai cru voir, il y a peu de temps, j'ai croisé Chantal, qui se dit Atlante, et je parlais du temple majeur à Mexico. Je ne sais pas si ça te parle, celui-ci. Non. Il était à la physionomie de l'Atlantide, entre guillemets. Parce qu'il était fait, finalement, organisé. Parce qu'on pourrait trouver des traces archéologiques, je veux dire de cela. On parle des mayas, mais moi, on m'a dit que les mayas avaient adopté la vie de Jésus parce que lui, il s'était sacrifié pour les autres. Parce qu'ils en avaient marre un petit peu de subir les sacrifices. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je te dis, mais... Ça dépend du point de vue à quoi on se place, mais... Ah bon ? Parce que tu vois, notre histoire sur Terre, ce qu'on nous raconte, on se dit quand même... Voilà, il y a des chocs, il y a des similitudes en même temps, il y a une chronologie qui vient un petit peu nous perturber. Et on descendrait du singe, ce qui serait, ma foi, compliqué. Avec les arnoux, quand même. Ah ben, en fait, pour ne pas casser les scientifiques et tout, voilà. Non, non, on n'est pas là pour ça. Mais en fait, c'est une belle connerie, pardon de dire ça, mais l'homme ne descend pas du singe du tout. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fruit de multiples croisements génétiques d'êtres venus d'ailleurs. Mais depuis que les reptiliens sont descendus sur Terre, il y a plus de 25 000 ans de ça, ils ont absolument tout modifié dans l'histoire humaine. Est-ce qu'un reptilien... Ils ont créé des mythes et des fausses croyances pour que l'être humain oublie vraiment qui il est. Leur but, en fait, premier, c'était ça. Qu'on oublie qui nous sommes en tant qu'humains. Quand on voit aujourd'hui, on voit bien, il y a des groupuscules, on parle des illuminatis. C'est les reptiliens. Il y a des fois, on voit sur le web, illuminati, reptiliens. On est un peu dans ça quand même, dans le registre ? Oui, on peut dire ça. En fait, c'est eux qui ont créé ces mouvements-là. Ils pilotent. Voilà. Donc, en fait, sur Terre, ils s'amusent. On est confrontés quand même à des contorsions entre différentes familles, finalement, exogènes. C'est ça. C'est les reptiliens qui en sont à l'origine, quasiment, de tout ce qui se passe sur Terre, au niveau des sociétés secrètes, des gouvernements secrets. Parce que c'est de là qu'ils tirent les ficelles. Mais c'est venu à l'origine de plusieurs familles de reptiliens. Un reptilien, sur ton interprétation, David, je peux le montrer ? Oui. Voilà. Ce n'est pas le gars qu'on a envie de croiser demain. On est bien d'accord. Surtout... Pourtant, ils sont là. Oui, oui, oui. Mais je ne te cache pas, je crois à la physionomie. Ce que tu nous proposes ici, ce n'est pas un copain, on va dire. C'est le gars qui est quand même un peu méchant, quoi. Tu vois, sa voix du cœur, je ne sais pas où elle est, mais je m'en méfierais. Je préfère les premiers. Celui-ci, il n'est pas dans le cœur. Il n'est pas dans le cœur, oui. Je te confirme. Alors, quel serait leur intérêt à ces gens-là ? Tu vois, venir nous mettre en désharmonie, nous faire en querelle, etc. Ça a du sens pour eux ? Ça a du sens à la fois pour eux, mais aussi pour nous. Parce qu'en fait, l'être humain a choisi, dans son plan d'existence sur Terre, a choisi de participer avec eux à ce jeu de la dualité. Donc, il y a des initiés. On peut dire ça. Et il y a des informés. Toi, tu fais partie plus des informés que des initiés. Quand je dis initiés, c'est quand on est sous la logique d'un pacte. Il y aurait un pacte. On aurait fait un pacte. Oui, on peut dire ça. On prend les États-Unis. Si je me trompe, tu m'arrêtes tout de suite. On a vu la constitution très franc-maçonnique de l'époque. C'est-à-dire des gens qui étaient des marchands, bien évidemment, qui ont constitué un groupe d'État. Napoléon nous a vendu la Louisiane, qui représentait quand même un tiers. Donc, les États-Unis se sont faits comme tels. On va dire qu'aujourd'hui, ils ont une évolution technique, militaire, financière. Ils ont pactisé, ces gens-là ? On voit ce signe. On dit « Ok, j'ai pactisé ». Je ne sais pas. Question. Ça soulève encore un vaste sujet. Mais oui, effectivement, on peut dire qu'ils ont pactisé. Ils ont signé des contrats avec ces êtres reptiliens. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est mondial. Oui, j'entends bien. Je crois qu'aux États-Unis, pour exemple, on voit ici-bas. C'est mondial. Et même en France, il y a des reptiliens qui ont des racines ici en France. Ici, chez nous ? Ah oui, oui. Parce qu'on l'a vu. Plus vers l'est de la France, je ne vais pas nommer l'endroit. D'accord. Là, il y a du reptilien. Chez nous, ici, on est quand même sur une vieille terre bretonne. Là aussi. Toi, tu es un enfant du pays, on l'a vu. On est nourri par quand même une ambiance celtique. Peut-être mère des Écritures, même si pas grand-chose subsiste là encore. On s'est fait des pierres dressées. L'homme a été finalement, ce que j'appelle l'onfalo, je ne sais pas si ce mot te parle, mais un centre du monde. On est soi-même un centre d'univers, finalement, quand on arrive à s'éveiller, en tout cas. Je dirais, là, tu soulèves un point essentiel, oui. C'est la voie pour se connecter avec ces familles exogènes. C'est ça. En fait, c'était un rappel pour dire de se recentrer, de se rappeler, de se recentrer toujours en soi. Aujourd'hui, dans la constitution de ce livre, on a juste, toi, se dire, on va passer, j'allais dire, le roman. Ce n'est pas péjoratif, ce que je te dis, David. Quand je dis le roman, c'est que, tu sais bien, quand on démarre un roman à la première page, on est obligé de le finir. C'est-à-dire, et je ne suis pas sans savoir, puisque Cyril, à la longue pendue que tu prépares le deuxième tome, on se dit, on a envie de tout lire. Donc, c'est vrai que dedans, on s'imagine énormément de révélations. Les hommes en noir, forcément, tout à l'heure, je te parlais de cinéma. On les a tout vus dans les Men in Black, avec le petit Stilaire. J'oublie. Mais ne dis pas que c'est vrai, ça. Les Men in Black, en tout cas, ceux qu'on appelle les Men in Black, existent bel et bien. Ils sont vraiment en noir. C'est des contrôleurs, c'est des gestionnaires d'ici-bas. Ils contrôlent l'information et ils intimident, en plus, de ça. Ils peuvent même menacer certains témoins qui savent trop de choses. Alors, tu m'évoquais, finalement, une grande amitié, puisque Zéiel, si je le prononce toujours bien, est un ami, une famille. Tu te sens protégé aujourd'hui ? Parce qu'à te comprendre, David, quand même, autour, finalement, d'Zéiel et de ses proches, de ses amitiés, il y a quand même une tribu de gens pas forcément très sympathiques, là encore. Et toi, les hommes en noir, tu les as peut-être croisés, d'ailleurs. Oui, oui, oui. À deux ou trois reprises, oui. Et là, comment on s'en sort ? Parce que la fuite me semble... C'est ce que j'ai fait la première fois, oui. Ah bon ? Courage, vie, on... En gros, disons qu'à un moment donné, ça remonte à des années, en fait, j'étais encore au lycée. Comme je le raconte dans mon livre, d'ailleurs. Et j'allais assister à une réunion d'ufologues à Nantes, avec un de mes meilleurs potes à l'époque au lycée. Parce qu'il était très curieux de tout ça, lui aussi. Il découvrait en même temps, en fait, par rapport à tout ce que je lui disais. Et donc, on se pointe à ce fameux lieu de rencontre avec les ufologues pour assister à la réunion. Et juste au moment où je voulais entrer dans le petit pavillon, c'était un petit pavillon au petit port, face à moi, face à nous deux, je vois deux mecs en costard arriver. Je voyais déjà dans la démarche qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre. Et plus ils se rapprochaient, plus je sentais qu'en fait, oui, ils étaient... Des bizarres. Ils n'étaient pas vraiment humains. Ils marchent par terre. Oui, en général, oui. Et à un moment donné, ils sont arrivés à ma hauteur, évidemment. Je fais à mon pote, je lui fais signe pour lui faire comprendre, on y va, on ne reste pas là, en fait. On s'en va. Et quand on les a croisés, je me retourne pour les regarder encore une fois. Et il y en a un des deux qui s'est retourné et qui m'a parlé télépathiquement. Il m'a dit, on sait qui tu es, on te surveillait. Parce que finalement, eux, ils sont à la solde des reptiliens. C'est même une blague, essentiellement. Oui, on peut dire ça. Non, parce qu'on va dire, toi, comme un contrôleur fiscal, toi, le mec, il pèse à droite, il pèse à gauche. Il y a un groupe, on va dire, plus amical. Il y a un groupe forcément plus méchant. Mais ça s'équilibre. Il y a, toi, parce que j'allais dire, ces gens, enfin, les reptiliens, s'ils t'en veulent un moment, à écrire un livre, à faire des révélations, de l'information, on peut dire que finalement, ta vie, j'allais dire physique, peut être, ou psychique, peut être mise en danger, quoi. Ah oui, oui, j'ai déjà été mis en danger plusieurs fois et il y a encore des menaces à l'heure actuelle. Et on vit comment ? Mais je dirais, pour autant, je n'ai pas peur. Parce que si on tombe dans leur jeu, dans la peur, c'est là qu'ils commencent à tout contrôler. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour beaucoup de gens, mais il faut surtout rester centré en soi et ne pas déroger de là, quoi. Je reviens, du coup, puisque tu nous as évoqué quand même des contacts fréquents, sans être dans l'exactitude de date, mais ta dernière rencontre avec Ezeiel remonte à quelques semaines, quelques mois. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, oui. Et vous faites un point, enfin, je veux dire, il y a un moment, enfin, quand je dis un point, je m'illustre. C'est-à-dire que, bon, voilà, quand il y a une relation au bout d'un moment, on ne dit pas forcément les mêmes choses. On vient co-construire, finalement, un regard, une action, une mission. Parce qu'inévitablement, tu es avec nous ce soir, un livre sort, un deuxième livre en préparation. Tu es bien missionné quand même pour communiquer. Oui, on peut dire ça. En fait, même si je n'aime pas vraiment le mot mission, mais en fait, je suis, oui, entre guillemets, là pour transmettre. Transmettre des connaissances, un message. C'est-à-dire qu'il faudrait éveiller la population qui, pour autant, est déjà marquée par ces puissances qui jouent, en tout cas, de ces avancées technologiques, de ces avancées, j'allais dire, exogènes également. Oui, oui, entre guillemets, oui, c'est un peu là le but de transmettre ces messages et de faire des piqûres de rappel, comme je le dis, pour des gens qui commencent à prendre conscience de choses. Et on est là pour les piquer un peu, quoi. Alors justement, je vais me recabrer avec Cyril et cette soirée, David, parce que tu es là avec beaucoup de plaisir. Moi, je suis ravi de faire ta rencontre. On passerait des journées entières, évidemment. Et c'est vrai que ce soir, on va rencontrer des gens qui aiment l'ufologie, donc des gens qui ont aussi de la clairvoyance, des gens qui ont des capacités marquées. Tu penses que finalement, tout un ensemble de dons donnés aux humains, on va prendre la clairvoyance, ça vient là aussi, je dirais, du code qui nous est donné par, finalement, nos papas et nos mamans. On va s'appeler comme ça un peu. Oui, on peut dire ça. Ce n'est pas innocent, quoi. Ce n'est pas innocent, exactement, parce qu'en fait, on a déjà tout dans l'ADN. Tout est engravé dans l'ADN déjà, sauf qu'il faut le réveiller, si je peux dire. Et eux, en ce moment, réveillent beaucoup de codes dans l'ADN, justement en ce moment, par ce qu'on appelle des flashs de lumière qui viennent du grand soleil central. Et eux, ils accentuent ça en envoyant des codes génétiques dans la lumière. Le grand soleil central, en deux mots, ce n'est pas notre soleil, c'est un autre soleil. C'est ce qui se trouve, entre guillemets, au milieu de notre univers. On voit qu'il va falloir que nos cœurs grandissent, parce que tes propos, on les reçoit, et c'est fondamental comme tel. On se fera cette lecture et cette voie pour cheminer vers toi et surtout vers nous. Tu te fais aider aussi dans ton quotidien pour appréhender, finalement, ton autre famille. Parce que je sais que tu es venu avec ton père, ta mère, ton épouse. Donc, il y a une famille terrienne. Je vais te poser une question. Ils sont terriens. Leur âme, non. Leur âme, non. Bon, sérieusement, comment dire ? C'est vrai qu'on peut des fois aller voir une astrologue, etc. Tu te fais aider avec des gens qui ont, là aussi, non ? Tu te gères tout seul ? On peut dire ça, oui. C'est vrai que pourtant, de nombreuses reprises, durant toutes ces années, on m'a proposé des soins ou autres, des guidances médiumniques, en fait, toutes sortes de choses. Et j'ai toujours dit non. Tu n'en as pas eu besoin. Non. Finalement, l'ensemble des contacts et ton frère, Ezeiel, finalement, t'éclaire suffisamment, t'assistes suffisamment pour que tu ne te sentes vraiment pas seul. Voilà. On peut dire ça, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges dans lesquels il me disait, tiens, là, il m'emmenait en fait un mot, un sujet. Et après, moi, je prenais conscience et du coup, ah ben oui, ok, c'est comme ça. Ce livre, c'est un peu le sien. Aussi, oui. J'imagine. Aussi. Oui. Parce qu'il parle à travers moi, donc, par moments. Donc, bien sûr, dans l'architecture, justement, de l'ouvrage sur sa constitution de chapitres, les chapitres se lisent les uns après les autres. Ça doit être une délectation parce qu'ils sont, comment dire, précis, concis. J'en ai parcouru quelques-uns rapidement. Ils répondent à pas mal d'usages et de propos qu'on a pu tenir ensemble. Aujourd'hui, également, tu l'as complété avec, j'allais dire, un disque. C'est important parce que la musique a une vibration. On a vu qu'on avait chamboulé. On a entendu la résonance de Schumann. On connaît tout un ensemble d'outils qui nous permettent de nous mettre en harmonie. On a besoin du grand home. Qu'est-ce que ça peut nous faire du bien ? C'est important. On voit quand même ce ressourcing fondamental. Ce disque, également, est une empreinte. Tu m'as dit, cette musique, je dirais, tout est venu... C'est ça, oui. C'est Ezeiel, c'est cette famille-là. C'est ma famille des Playards, oui, qui m'a inspiré, entre guillemets, si je peux dire, cette musique. Qui est basée sur une fréquence de l'amour. La fréquence de l'amour. Qui est, tu la connais ? 432 Hertz. C'est le 432 Hertz. On l'a entendu plus d'une fois, ce 432 Hertz. On m'avait dit aussi que nous étions accordés sur le La, qui était aussi sur le bon La. On l'a modifié dernièrement. Il y a de cela quelques décennies. C'était pour nous mettre en discorde, là aussi. Oui, bien sûr. C'est pour créer de la disharmonie. Voilà. Alors, quand tu parles des Playades, on va être quasiment au terme de cette rencontre, parce qu'il faudra qu'il y en ait d'autres. On laissera le suspense. Les Playades, elles nous ont un petit peu chahutés, parce que finalement, il y avait encore des vestiges. Je vais te parler des pyramides pour terminer, parce qu'on s'est dit, voilà, on n'a pas grand-chose sur Terre. Pas grand-chose, j'exagère quand même un peu, mais on va dire de grand, de monstrueux. Et on a ce terrain de jeu avec l'Égypte. Tout a été dit sur ces alignements cosmiques. Le sphinx, on parlait l'autre jour des déprécessions et sur la datation, puisqu'il était orienté sur les constellations du Lion. Et aujourd'hui, finalement, on se bala encore. Je parle de mes livres d'histoire, pour nous dire, vous voyez, il y a ceci ou il y a cela. Ce sphinx, cela, est qu'une représentation de famille exogène, il vient d'où, ce sphinx, si on peut faire un peu d'informations ? Entre guillemets, déjà, pour reprendre un peu l'histoire, oui, le sphinx, en plus, il est antérieur aux pyramides. Il était là bien avant. C'est ce qu'on nous a dit, bien sûr. Et effectivement, il a un lien avec... 10 000 ans, 12 000 ans, on est... Oui, je crois 12 000, 14 000 ans avant les pyramides. Et effectivement, il a un lien avec ces peuples dits exogènes. Ce n'est pas pour rien qu'il est représenté, entre guillemets, avec une sorte de visage à la tête de lion. Oui. Parce qu'en fait, les êtres qui ont amené toutes ces connaissances à ce moment-là, sur les terres de l'Egypte, étaient ce qu'on appelle des félinoïdes. Donc, ils ressemblent en fait à des lions humains, un peu. C'est ça. Notre mythologie est partie, finalement, de la ressemblance. On a un grand délire au sens instructif, puisque la mythologie reste quand même un délire, pour qu'il en soit, même si on y puise beaucoup de choses. Il y a quand même des petites vérités. Non, mais quand je dis un délire, c'est un délire au sens où il y a quand même beaucoup de choses. On va s'arrêter de mythologie grecque, par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce lien, ça nous reste ça, l'empreinte des bâtisseurs. Elle est là. On est vraiment sur la racine que l'on peut suivre. Si tu avais un conseil à nous donner, c'est redonnons du sens, finalement, à nos observations. Il y a des traces encore. Oui, à nos racines. Elles sont peut-être le lien. C'est vrai que c'est important. Parce que malgré l'effort des reptiliens, entre guillemets, de tout cacher dans l'histoire humaine par rapport à ses origines, il y a encore des traces partout. Notamment chez les Amérindiens, la culture des Anasasies, ils ont laissé beaucoup de traces qui parlaient de ce qu'on appelle en Lakota les Ouicharpi Oiaté, les nations des étoiles. Quand on va chez les Dogons, c'est pareil, ils nous en parlent, si on a le cœur ouvert, ils nous en parlent vraiment. C'est vrai qu'il y a ces traces. Ils arrivaient à avoir des choses qu'on n'a plus observées que tardivement. Et ce lien au cosmos, on le pressent. Il a toujours été là. Exactement. Il paraît que nous sommes un univers à nous tout seuls. On l'évoquait tout à l'heure. David, on va se quitter parce qu'il y a une réunion après. Il y a des amis, il y a des invités. On va pouvoir continuer à parler tous ensemble. Moi, je ne peux que dire, il y a une lecture indispensable aujourd'hui. C'est au-delà de notre monde. Je peux dire que je vais vite, vite, vite parcourir les pages. Ce disque doit être indispensable. On peut l'écouter aussi. Je trouve que ton roman en plus, enfin le roman, pardon, ton livre, 14 euros peu cher. Bravo, parce que c'est accessible. On a voulu et fait exprès avec mon éditrice, oui, de rendre ça le plus accessible possible. Non, mais ça, c'est important. Cyril, on le voit, on termine ce moment. On aurait voulu qu'il dure. On a envie de poser plein de questions les plus indiscrètes possibles. J'en ai une quand même. Est-ce qu'on a réellement marché sur la Lune ? Puisqu'elle est creuse et ils n'ont pas accepté ça quand même. Tu veux que je sois franc ? Oui. L'homme n'a pas mis le pied sur la Lune. Bon, ben voilà. Au moins, ce soir, on aura fait... Du moins, pas de la façon dont on nous... Nous l'a raconté. Toi, par contre, tu l'as vu. Oui. Et c'est ça qui est important. Donc, on voit qu'on a besoin d'être ensemble, qu'on puisse croire ou ne pas croire. En tout cas, on est dans l'émerveillement. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on trouve auprès de David, auprès d'autres invités qu'on a pu croiser, finalement, ce lien à l'enfance. Et je pense qu'ils ont bien raison de nous capter quand on est jeune, parce qu'on a l'univers et, je dirais, l'amour face à nous. Et l'amour, c'est quand même un maître mot que nous a évoqué David ce soir, que tu partages aussi, Cyril. Je pense qu'on est au-delà de la croyance. On est vraiment au stade de l'étude. On a dépassé ce cap de croyances purement et bassement terrestre. On est arrivé sur un style d'étude du phénomène de façon globale. Oui. Bon, mais messieurs, on a passé un excellent moment. Oui. Monsieur David Rousseau, ravi. Ravi. On sent qu'il y en a encore sous le pied. Donc, on se dit qu'on en a assez pour ce soir. On pourrait en parler pendant des heures. Oui, mais on en parlera hors caméra. On en a déjà dit suffisamment. Merci à toi, vraiment, parce qu'on s'est amusé à échanger ensemble. On a essayé de construire. Merci, Cyril. Toujours forcément des grands moments. On va souhaiter bon appétit parce qu'ici-bas, on aime bien souhaiter bon appétit. C'est important quand même. Oui. Voilà. Bon, on va garder ça pour nous. Merci. Et un grand merci à vous deux. Eh bien, c'est partagé. Merci, David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501